Sphinx Campus, analyse univariée. Nous avons dans le tableau une distribution des effectifs. Sur le graphique, nous avons des pourcentages. Ce que j'aimerais, c'est avoir un tableau de distribution des effectifs et des pourcentages, donc des fréquences. Pour faire cela, on va rajouter dans le bandeau de droite le pourcentage. Quelquefois, il pourrait arriver que vous n'ayez pas ce bandeau de droite. Pour le faire apparaître, il suffit simplement de cliquer sur le tableau et le bandeau apparaît. Nous allons rajouter les pourcentages, donc les fréquences. Je vais cliquer sur le tableau. Par défaut, le tableau, on m'indique qu'il n'affiche que les effectifs. J'ouvre et je vais demander d'afficher en plus les pourcentages. Voilà. Donc là, je vais me retrouver avec un tableau avec les effectifs et les pourcentages. Si votre tableau est trop petit, il est possible que les pourcentages n'apparaissent pas. Donc, il faut vraiment que votre tableau soit assez grand pour qu'on voit les pourcentages et les effectifs. Ensuite, comme les pourcentages sont ici, c'est peut-être pas la peine de les remettre ici. Du coup, pour supprimer ces valeurs numériques qui se trouvent ici, je vais basculer dans l'onglet graphique et dans l'onglet graphique, valeurs, on pourrait mettre soit les effectifs, soit les pourcentages. Si par contre, je ne veux rien voir, je vais cliquer sur étiquette de données. Je vais décocher les étiquettes de données et du coup, plus rien n'apparaîtra. Voilà, donc j'ai mon tableau de distribution et de fréquence ainsi que le graphique sans les chiffres qui sont associés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci.